Cette statistique arrive à point nommé pour CNU, dont les têtes d'affiches se sont indignées toute la semaine contre la décision du Conseil. D'État obligeant l'ARCOM à réexaminer le respect par la chaîne de ses obligations en matière de pluralisme et d'indépendance de l'information. Le 5 cinquième de CNU. Du lundi 12 au vendredi 16 février 2024, la chaîne du groupe Canal Plus a pris l'ascendant chaque jour de la semaine sur BFM TV. En moyenne, le Canal 16 a été regardé par 3,2% du public quand, dans le même temps, BFM TV a informé 2,6% des téléspectateurs présents devant leur écran de télévision. 1,2 point d'écart entre CNU et BFM TV ce jeudi 15 février. Il s'agit du plus gros écart jamais enregistré entre les deux chaînes, lorsque CNU a l'avantage du lundi au vendredi. Cette configuration s'est produite à 7 reprises depuis la semaine du 18 décembre 2022. Sur le mois de février 2024, BFM TV conserve, pour le moment, le leadership d'un cheveu, 3,0% pour BFM TV, 2,9% pour CNU entre le jeudi 1er et le vendredi 16 février. CNU a particulièrement creusé l'écart, ce jeudi 15 février 2024, avec sa concurrente du groupe Alotis. Crédité de 3,8% de part d'audience moyenne ce jour-là, CNU, qui devant CC8, avait distancé BFM TV de 1,2 point. Il s'agit du plus gros écart jamais enregistré entre les deux chaînes sur une journée, quand CNU a le dessus. Autre illustration de la grande forme de la chaîne, Pascal Praud a signé, ce mercredi 14 février 2024, son record d'audience téléspectateur historique. Le visage du groupe Canal+, il cumule 4h30 d'antennes quotidiennes sur CNU et Europe 1, en semaine et signe des chroniques dont le JDD a poussé un coup de gueule ce matin-là contre Christophe Deloy, secrétaire général de Reporters sans frontières. Cette statistique arrive, en effet, à point nommé pour CNU, dont les têtes d'affiches, de Pascal Praud à Laurence Ferrari. En passant par Christine Kelly et Jean-Marc Morandini, crient à la censure depuis la publication, ce mardi 13 février, d'une décision explosive du Conseil d'État. Plus précisément, les conseillers d'État du Palais Royal ont ordonné à l'ARCOM, pourvu pour l'occasion de nouvelles prérogatives, de réexaminer dans un délai de six mois le respect par la chaîne CNU de ses obligations en matière de pluralisme et d'indépendance de l'information. Tout en précisant, contrairement à ce qui a beaucoup pu être dit, que le temps de parole des chroniqueurs, journalistes et animateurs de l'antenne ne seraient pas décomptés. Sous-titrage Société Radio-Canada